Cazarema PFR Cazarema PFR Aujourd'hui, toujours dans notre sujet, l'amour, il est possible de parler de l'amour pendant dix ans, vingt ans, j'en ai un nom de Dieu, qu'il n'enseigne que cela, son ministère, qu'il n'enseigne que cela. Et aujourd'hui, je veux parler d'une chose très, très importante dans l'amour, je veux parler du pardon. Tu peux dire à ton voisin, le pardon. Dis le plus fort. Que les enfants sachent qu'aujourd'hui, on m'enseigne sur le pardon et la compassion. Plus fort le pardon. Amen. Le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon ou pardonner, c'est faire grâce à quelqu'un. Faire grâce à quelqu'un. Que ce soit dans le cas de Dieu ou dans le cas de l'homme, du chrétien et de tout homme, c'est le fait de faire grâce à quelqu'un. Pardonner, c'est refuser de se pension. C'est avoir la capacité et la force de rendre le mal pour le mal, mais refuser de le faire. Le pardon, pardonner, c'est continuer à aimer, malgré le mal qu'on a subi. C'est continuer à aimer quelqu'un malgré le mal qu'il a fait. Continuer à aimer. Donc, le pardon est un refus de se venger, mais c'est aussi une continuation de l'amour, malgré le mal qu'on a subi. Lorsqu'on n'aime plus quelqu'un qui nous a fait du mal, on ne lui a pas pardonné, même si on l'a dit. Je répète. Lorsqu'on n'aime plus quelqu'un qui nous a fait du mal, même si on a dit je te pardonne, je t'excuse, On n'a pas pardonné, car pardonner, c'est continuer à aimer, malgré le mal qu'on a subi. Pardonner, c'est offrir sa miséricorde. Je vais expliquer pourquoi je parle d'offrir sa miséricorde. C'est offrir sa miséricorde. Pardonner, c'est divin. Le pardon n'existe pas dans le monde satanique. Le pardon n'existe pas dans le monde occulte. Le pardon n'existe pas dans le satanisme. Le pardon est divin. Chaque fois qu'un homme pardonne, il opère dans le divin. Pardonner n'est pas une faiblesse comme le monde dit et le monde le pense. Mais pardonner, c'est opérer dans la divinité. Alléluia. Pardonner, c'est donner à Dieu une passe dans ta vie afin qu'il puisse te venger. Pardonner, c'est donner à Dieu la place pour qu'il puisse te venger. Et te venger, c'est empêcher à Dieu de te venger. Alléluia. Pardonner, c'est faire une passe en ordre à Dieu pour qu'il puisse te venger. Beaucoup de gens ne vivent pas la justice de Dieu parce qu'ils se sont fait justice. Le jour que tu pardonneras, la justice de Dieu se manifestera. Alléluia. Mais pardonner, ce n'est pas encourager le mal, tolérer le mal. Il y a des gens qui ne comprennent pas le pardon et qui pensent que pardonner, c'est tolérer le mal. Pardonner, ce n'est pas tolérer le mal, c'est reconnaître que le mal est mal, mais refuser de s'arrêter au mal et décider d'aller plus loin. Alléluia. Pardonner, ce n'est pas encourager le mal, ce n'est pas une tolérance, mais c'est une puissance qui libère, qui te libère toi qui pardonne et qui libère celui qui est pardonné. Qui te libère toi qui pardonne et qui libère la personne qui est pardonnée. Pardonner, le pardon est un puissant instrument de transformation et de répentance. Le pardon est un instrument d'évangélisation. Le pardon est un instrument d'évangélisation. Des fois, nous n'arrivons pas à gagner nos contemporains parce qu'ils sont au courant des hommes et des femmes à qui nous n'avons pas pardonné. Et ils ne se concatisent pas parce qu'ils attendent que l'instrument pardon soit utilisé pour qu'ils croient que nous sommes grédiens. C'est un instrument puissant de transformation qui amène à la répentance. Le pardon, c'est la colle divine qui permet à une relation de durée et de s'éterniser. C'est la colle qui permet à un mariage de s'éterniser, à une amitié de s'éterniser, à une collaboration de s'éterniser, à une nation même de s'éterniser. Dernièrement, je suis à la télévision lorsque la panthée a pris fin et que les blancs et les noirs devaient se mettre ensemble. Ils ont fait une commission où les vérités et les blancs devaient demander pardon et les noirs devaient demander pardon aux blancs. Et j'ai vu qu'ils ont refusé d'utiliser les armes, ils ont utilisé l'âme du pardon. Quand tu vas à l'Afrique du Sud et que tu trouves la paix, c'est la puissance du pardon qui a bâti l'Afrique du Sud. Pardonner, c'est réclu rappeler la force de l'autre. Chaque fois que tu rappelles une force, tu n'as pas pardonné. Lorsqu'on pardonne, on ne déterre plus la hache de guerre. On ne dit pas que tu m'as fait ça, tu m'avais dit ça. On ne dit plus. Lorsqu'on pardonne, on décide d'oublier le passé et se tourner vers l'avenir. Écoutez cette petite chose sur le pardon. Le pardon est un effort. Alléluia, c'est un effort. On doit faire l'effort de pardonner. Ça ne compte pas sur toi. Tu dois faire un effort de pardonner. Celui qui ne pardonne pas ne peut être pardonné. Celui qui ne pardonne pas ne peut être pardonné. La Bible nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quiconque est en ce lieu qui a refusé de pardonner à quelqu'un, son mari, sa femme, son frère, sa soeur, quelqu'un ne peut être pardonné. Depuis que tu as pris la résolution de ne pas pardonner, Dieu aussi au ciel a pris la décision de ne pas te pardonner. Bien, mais celui qui ne pardonne pas ne peut être pardonné. Alléluia, le pardon te permet d'opérer dans la divinité et dans la perfection divine. La Bible nous dit soyez parfaits comme votre Père céleste et parfait. Beaucoup de gens veulent ressembler à Dieu dans sa puissance, dans son notion, dans sa sagesse, mais pas dans son pardon. Un chrétien ne décide pas dans quel domaine il doit ressembler ou pas à Dieu. Il dit je veux ressembler à Dieu seulement dans le surnaturel, dans les miracles. Non, nous devons ressembler à Dieu dans les miracles, dans les prodiges, mais aussi dans notre manière de pardonner. Alléluia. Bien, mes frères et soeurs, le pardon procure la paix et libère d'un lourd fardeau. Il dégage même l'atmosphère spirituelle. Lorsque tu n'as pas pardonné un homme et que tu pries, c'est difficile que tu puisses te percer et que tu puisses te retrouver dans le troisième ciel. C'est difficile que tu puisses avoir une profonde vie de prière. C'est difficile que tu puisses grandir spirituellement. Beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils ont des lourds fardeaux dans leur cœur. Ils prient avec des fardeaux. Ils jeûnent avec des fardeaux. Ils servent Dieu avec des fardeaux. C'est pourquoi ils ne grandissent pas. Parce que Dieu ne peut tenir vers un homme qui refuse de parler. Le pardon s'offre gratuitement car il coûte cher et il coûte le sang de Jésus. On ne peut jamais demander à un homme, fais ceci pour que je te pardonne parce que c'est impossible de faire quelque chose pour être pardonné. Le jour où Dieu a décidé de pardonner vraiment l'homme, il fallait que son fils puisse mourir. Chaque fois que tu demandes à un homme de faire quelque chose pour être pardonné, tu vends le pardon, alors que le pardon s'offre, le pardon ne s'achète pas. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, voici les conditions pour travailler avec moi. Voici les conditions pour servir Dieu à l'église. Mais il n'y a pas les conditions pour être pardonné. Alléluia. Il n'y a pas les conditions pour être pardonné. Même dans le foyer, maman, il n'y a pas les conditions pour pardonner à ton mari. Le pardon s'offre. Tu dois m'acheter une maison. Tu dois m'acheter une voiture pour que je te pardonne. Tu dois m'offrir un cadeau. Non, ça n'existe pas. Le pardon s'offre. Le pardon est gravé parce qu'il coûte cher. Dieu a renfermé le pardon dans le cadeau. Pourquoi? Parce que c'est difficile de payer la tête du péché. La tête du péché coûte trop cher pour qu'on puisse la payer. C'est pourquoi les sacerdistes et les saignants n'ont pas pu sauver l'homme. Il fallait que Jésus-Christ lui-même puisse mourir pour que l'homme soit pardonné. Mais si, lorsque tu veux pardonner à quelqu'un, il faudrait qu'il fasse quelque chose, tu ne pardonneras jamais. Et Dieu s'est rendu colère contre toi parce que le pardon s'offre. Il s'offre gratuitement. Tiens ton voisin, le pardon s'offre gratuitement. Je n'ai pas besoin que tu me regardes d'une certaine manière pour te pardonner. Je n'ai même pas besoin que tu puisses ta vie pour que je te pardonne. Je te pardonne parce que je dois te pardonner. Point. Alléluia. Je n'ai pas besoin du terme de ta voix. Mais non, je te pardonne. Point. Alléluia. Je vais expliquer certaines choses en profondeur à ce sujet dans la suite de notre enseignement. Le pardon s'acquiert aussi par la foi et la confiance. Beaucoup de gens n'arrivent pas recevoir le pardon de Dieu ni le pardon des hommes parce qu'ils ont un problème de foi et un problème de confiance. Bien-aimé, prête et soeur, quand tu me fais le mal, je te dis je te pardonne, tu ne vas pas dire dans mon cœur que tu ne l'auras pas confiance que je t'ai pardonné. Mais il y a des gens qui se sentent toujours qu'on ne leur a pas pardonné. Alléluia. Il ne m'a pas pardonné. Est-ce que quand même il ne m'a pas pardonné ? Pourquoi ? Parce que c'est un ramblinier qui ne pardonne pas et il pense que tout le monde est ramblinier comme lui. Alléluia. Il faut avoir confiance aux autres. Lorsqu'un homme te dit je te pardonne, croit qu'il t'a pardonné. Et quand Dieu dit qu'il t'a pardonné, croit qu'il t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'émotions ni de sensations pour voir que Dieu t'a pardonné. La foi suffit pour être pardonné. Hé, la foi et croit que Dieu t'a pardonné est dans les relations humaines, quand tu présentes, tant que tu demandes pardon, croit qu'on t'a pardonné. Une autre chose. Bien et même, merci. Écoutez maintenant ceci, et c'est là que vraiment ma histoire m'a enseigné. La manière dont Dieu opère pour nous pardonner est à l'aniatom que nous ouvrirons pour pardonner les différences. Écoutez vraiment bien ceci. Dieu, pour que tu puisses te pardonner, tu vas venir vers lui et demander pardon. Mais toi, pour que tu pardonnes, tu n'as pas besoin qu'on t'aide vers toi pour pardonner. Je le répète. Pour que Dieu te pardonne, tu vas te dévainir, Seigneur, pardonne-nous. Mais pour que je te pardonne, tu n'as pas besoin que tu te dises pardonnons. Beaucoup. La Bible nous dit que Jésus-Christ, à la croix, a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'il ne s'est pas fait qu'il est bon ». Est-ce qu'ils ont demandé pardon ? Vous savez pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'il ne s'est pas fait qu'il est bon ». Parce que là, Jésus-Christ est au premier dans la dimension de l'homme, et l'homme n'a pas besoin qu'on lui demande pardon pour pardonner. Il doit pardonner même si on ne l'a pas demandé pardon. Mais Dieu, pour te pardonner, tu vas dire « Seigneur, je ne me dévain ». C'est un peu au lieu de vous, vous savez, les problèmes. C'est un peu au lieu de tuer, c'est pourquoi vous êtes frappés, parce que vous voulez, avant de pardonner, quand vous demandez pardon, alors que vous n'êtes pas tué. Je ne me pardonnerai le chute, il viendra. Oh, que j'ai donné Dieu pour donner le salut ? Jésus-Christ a actuellement appartenu l'homme qui l'a crucifié. Est-ce qu'il avait demandé pardon ? Il a pardonné ceux qui l'ont livré. Est-ce qu'ils ont demandé pardon ? Il a même pardonné à tous ceux qui l'ont chuté. Et ils ont demandé pardon ? Non. Nous ne fonctionnons pas comme des dieux dans le domaine du pardon. Bien et mes frères et soeurs, c'est un peu au lieu de vous. Vous allez finir à l'enfer parce que vous savez que vous êtes dieux. Je l'attends ici pour que je demande pardon. Non, c'est Dieu qui veut dire cela. Dieu attend l'état pour qu'il puisse le convertir, mais toi tu ne l'attends pas. Tu ouvres le pardon avant qu'on puisse le demander. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas pardonné de ne plus toi, mais ne plus pas Dieu. Qui va envoyer Dieu à l'enfer parce qu'il n'a pas pardonné aux gens qui n'ont pas le sujet ? Personne. Mais qui va t'envoyer à l'enfer parce que tu n'as pas pardonné à ton voisin qui ne t'a jamais pardonné ? Dieu. Je l'attends. Il n'a pas présenté les excuses. Son comportement et son attitude. Mon père, je te pardonne. Oh Dieu, viens, on va t'adorer. Voici comment quelqu'un te dit au père de le pardon. Lorsque quelqu'un vient et te dit, je pardonne-moi, tu lui dis, je t'avais déjà pardonné avant que tu ne viennes, et maintenant je confirme mon pardon. Je t'avais déjà pardonné avant que tu ne viennes et maintenant je confirme mon pardon. Pourquoi ? Parce que si je ne te pardonne pas pendant que je prie Dieu, ne me pardonne pas non plus. Alors, quand je ne vais pas avoir des problèmes avec Dieu, je te pardonne avant que tu ne viennes face en soi. Non, ne pas te pardonner, ne te détruis pas moi, mais détruis d'abord moi et comme moi. J'ai beaucoup de choses à faire avec Dieu. Je t'offre le pardon avant que tu ne viennes et que je t'offre le pardon avant que tu ne viennes et que moi j'ai besoin de prier et d'empré dans la promonté avec une chœur. Qu'on vous répondit pas trop. Qu'on vous demande si tu n'aurais pas besoin d'avoir des conçants. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont vesselué ainsi, qu'elle ne viennes et qu'il est un des aspects de Dieu. Online n'est pas Legían, et que est le Jésus-Christ n'était pas une lame de votreacre, depuis 2013, contraté et mises à l'hôpé. qui dit Amen quel point vous avez de la haine pour les personnes même qui ne savent pas qu'ils sont blessés vous attendez le pardonne de quelqu'un qui ne sait même pas qu'il avait le mal vous attendez le pardonne de quelqu'un qui a oublié vous savez les gens qui font trop de mots ou de lui-même le mal qu'ils font quelqu'un qui a déjà suivi un lien de personne lui dit le jour que vous m'accueillons que vous n'avez pas vous attendez le roulage de l'hôpital arrêté un jour sans raison puis vous demandez pardon vous connaissez le mal de l'égalité à votre chef à côté d'ailleurs je n'ai pas le pardon t'avais l'ailleurs je n'ai pas le pardon tu n'es pas Dieu pour fonctionner comme Dieu et si Dieu dans sa préfection veut pardonner tu dois pardonner c'est pourquoi la fille nous rapporte l'histoire de cet homme il avait 10 000 talents à son maître et lorsque son maître lui dit tiens je te mets en prison parce que tu te dois dire alors il pleure et son maître lui pardonne et lorsqu'il rentre à la région il rencontre l'un de ses amis qui devait 100 déniers c'est-à-dire que il devait à son maître 10 000 dollars il rencontre son ami qui devait 100 bons bons volets il l'a dit et puis je te mets en prison et on va raconter au maître et on lui dit celui à qui tu as pardonné et que tu as gagné 10 000 10 000 dollars a arrêté quelqu'un à cause de 100 francs congolais on lui a dit arrêtez-les et mettez-les en prison pourquoi il n'a pas pardonné comme je pardonne chaque fois que tu refuses de pardonner Dieu aussi s'évadue avec toi parce que le pardon il est horizontal et il est vertical dans la croix la croix avait un tronc vertical entre nous et Dieu un tronc horizontal entre nous et les hommes bien aimé pour recevoir le pardon vertical tu dois offrir le pardon horizontal pour recevoir le pardon vertical tu dois offrir le pardon horizontal et là tu es sauvé et chaque fois que tu dis Seigneur pardonne-moi il bénéficie si tu as pardonné avant de te pardonner et chaque fois que tu dis Seigneur rêvez-moi les 10 000 dollars il bénéficie si tu as laissé aux autres les sortements congolais à le marier de toi tu n'es pas grand tu n'es pas important entre toi c'est mon sortement congolais mais à Dieu tu dois 10 000 dollars si Dieu t'a pardonné tous tes péchés depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui et tu ne peux pas pardonner l'insulte de quelqu'un tu ne peux pas pardonner un mauvais regard tu ne peux pas pardonner une petite chance tu ne peux pas pardonner alors que Dieu t'a pardonné depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui il t'a pardonné tes péchesses mais tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui t'a blessé je hais ce fiancé là il m'a promis le mariage je m'en fais épousé ah les mots c'est un bon qu'un élite mais je ne pas faire un loupage je n'ai pas ce frère là il m'a espéré quelques mille dollars tu m'as dans l'enfer pour finir de là je hais cette homme là il m'a arbolé je suis pas dans l'enfer rien que pour une télévision C'est là que 100 francs sont volés ! Je dis que c'est là que 100 francs sont volés ! Laissez 100 francs sont volés ! Parce qu'il y a les sociétés mille dollars ! Chaque fois qu'on a fait le mal, regarde à la route de Dieu dans sa vie ! C'est pourquoi cette prédication a commencé par une chose ! Nous avons rendu grâce pour tous les fois qu'il nous a pardonnés ! Qui peut compter combien de fois qu'il a pardonné depuis qu'il existe et qu'il existe ? Dix mille fois ? Vingt mille ? Quarante mille ? Mettons que ça fait mal qu'on est deux fois ! Tu peux compter ? Quelle ordre ? On s'allouer ! Boutanga ? On s'allouer ! 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 C'est ainsi que les gens adorent et prient ! Et après ils se retrouvent en enfer ! Et je lui dis « Oh ! » Et je lui dis « Pourquoi ? » Parce que c'est essentiellement le temple qui entre dans le temple et les prisons n'entrent pas dans les temples ! Lorsque tu refuses de pardonner des règles ! C'est essentiellement le temple qui entre dans les temples ! Et les prisons n'entrent pas dans les temples ! Lorsque tu refuses de pardonner des règles, tu es à prisonner dans mon cœur ! Évaner le temple du Saint-Esprit ! Tout le monde, il y a vraiment la prison des dérons ! Et quand la prison ne peut pas entrer dans le temple et de peur de profaner le temple, tu ne peux pas entrer dans la Nouvelle-Chemisadeur-Céleste et de peur de profaner la Nouvelle-Chemisadeur-Céleste ! C'est pourquoi tu n'entrent pas ! Parce que là, il y a eu une prison ! Il y a des gens ! Sur l'ombre des cieux ! Tu vois, c'est une prison ! en tant que la Hanna va mettre en animation à la nuit ! Tu ne�리 pas encore à laanco cotton new partident , tu ne vas pas appearances ! Mais je violence comme elle est à l'ombre des classes qui, tu ne vas pas répondre à la délai ! La prison ! Il est prisonnier dent-en-then lieutenant ! Et tu es devenu une prison ! Alors que tu devenais devenir un temple ! Le tort, vous semble le parfum de la prière et de l'andovation. La prison sent le dernier prix. Lorsque tu prends une prévue du Seigneur et que tu la mets dans la prison de ton cœur, nous avons un amour, 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 nous avons un amour. Et si maintenant tu prends une prévue du Seigneur et que tu la mets en prison de ton cœur, tu vas sentir quoi? C'est pourquoi ta vie s'en mouler. Au lieu d'adorer et de prier, tu refuses de pardonner. Et dans ton cœur, il y a une prévue qui chie, bébé, bébé. Pendant que tu pris Seigneur, bénis-moi, tu entends un autre son. Pébé, bébé. C'est l'attarde au bras d'immers, à d'habitaine. Je veux dire que je te passe pas encore, je veux dire que je te passe pas encore. J'ai vu que je pousse pas encore, je veux dire que je n'ai pas encore encore, je veux dire que je te pousse pas encore, j'en ai gardé trop et il faut se donner votre cœur, et il y a des gens qui sont là, Grâce à un livre, moi, avant que je te délivre, tu vas libérer les autres, Avant que la délivrance ne soit libérée les choses, personne ne peut se calibrer les témoins si il n'a pas de libérer les gens qui sont dans son cœur. C'est ainsi que que les gens recherchent la délivrance, ils font une chappelle à l'hydrée parce que ce sont des rancuniers. Les rancuniers qui recherchent la délivrance, c'est un machin, ma mange nenge, archi, mange nenge. Quelle n'est, ma mange nenge, ma mousse en tombeau. La prédicité est dans ton cœur, ma mange nenge, ma mange nenge. La prédicité est dans ton cœur, il n'a pas pardonné. Prier c'est bien, mais pardonner c'est mieux. Parce que prier c'est facile, pardonner c'est surnaturel. Donnez-moi la main. Et ce qui est bizarre, c'est lorsque les gens qui sont mariés ne se pardonnent pas. Ils mangent ensemble, ils se pardonnent pas. Ils habitent ensemble, ils se pardonnent pas. Ils dorment ensemble. L'association des sorciers ! Les sorciers ! Vous commandez le courage de gâner un sang et vous ne vous pardonnez pas. Il y a un homme, 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 il y a un homme. Il y a un prison, il y a un homme. C'est pourquoi vous démarrez, depuis que vous ne vous entendez plus la télévision, parce que Dieu ne vous est aussi pas. Des malheurs commencent à tomber dans vos vies parce qu'une prison, quelle fait ça pourrait se bombarder, mais c'est le table, quelle fait ça pourrait se parfumer. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Alléluia. Maintenant, dégoutez-vous. La Bible dit, je vous envoie parmi les loups et soyez simples comme les colons, mais plus encore, les serpents. Écoutez ceci. Dans le domaine du pardon, c'est la simplicité qui te permet de pardonner, mais c'est la prudence du serpent qui te protège. Car nous, les hommes, lorsque nous pardonnons du conservant la prudence du serpent, de peur que ta pardonne devient une faiblesse. L'une des grandes qualités du serpent, c'est l'observation. Voici. Avant que tu me demandes pardon, je te pardonne, mais je t'observe. Pourquoi je t'observe? Pour que tu ne puisses pas me manger, parce que tu es nu. Lorsque quelqu'un dans ta vie vient pour te détruire et ne te juge à pardonner, tu vas opérer dans la simplicité de la colombe et aussi dans la prudence du serpent. Je dois bien l'expliquer ici. Je dois bien l'expliquer ici. Quand Marie te trempe à gauche et à droite, s'il te demande pardon, tu vas pardonner ou quoi? Tu vas pardonner ou quoi? Parce que tu es simple comme une colombe. Directement, tu vas coucher avec lui. Non, parce que tu es plutôt comme un serpent. Parce que c'est pas parce que tu as pardonné que tu ne peux pas avoir de simplicité. Non. 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 Non, non. 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 Non, non. 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 Si j'ai tellement simple comme une moulin, sans être au bout de temps comme un serpent, tu es naïf. Je t'en disais. J'avais cherché un chanteur, je lui donne 100 dollars, en quoi tout le temps vous le verrez. L'opinion que j'en avais, dans l'hume, c'était dans le métier. L'opinion que j'ai fallu. Est-ce que la famille est calabre? T'as un truc là. Mais j'suis sorti dans la somme, il y en a pas tant naïf. Dieu ne nous a mis pas la naïveté à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est le mélange de la sacrificité de la colombe et de la prudence du serpent. Quelle est la sagesse? Si maintenant tu n'as pas la sacrificité de la colombe, tu n'as que la prudence du serpent, tu es un grand fini. Mais si tu n'as que la sacrificité de la colombe, tu es un enfant. Il faut les deux. C'est pourquoi tu vas voir. Quand je te dis, c'est-à-dire pardonne-la parce qu'il s'est passé qui vont. Ils ont donné ces histiques. Non. Quand je te dis, pardonne-la parce qu'il s'est passé qui vont. Ils ont donné ces histiques. Il n'y a qu'une chose qui est le pardon et une autre chose qui est utilisé. Ce n'est pas parce que je te pardonne que je dois l'utiliser. Dieu utilise les gens de chance. Et ce n'est pas parce que je te pardonne que Dieu est mon collaborateur. Amen. Celui qui était mon collaborateur, c'est celui qui après que je l'ai observé comme un serpent, je trouve qu'il a changé et qu'il n'est plus un loup. Et si il continue à être un loup, je lui pardonne vraiment comme une colombe. Il m'a pris le temps, je sais apprendre, je ne l'utilise pas. J'ai un de mes fils qui s'est révélé, il est parti. Je vais te pardonner. Il est jamais revenu me demander pardon. Je vais te pardonner pourquoi il faut qu'il s'en passe à aller là-bas. Mais est-ce qu'il va être directement mon pasteur assistant? Non. Si, je dis, je te pardonne, frais, même que vous serez que je te pardonne, point. J'ai un de mes fils, je l'ai révélé, il est devenu grand, et puis il a fait du trouble, il est parti. Je vais te pardonner, moi je vais te demander pardon, je vais te pardonner parce que je suis un enfant de Dieu. Mais si je l'ai dit après, mon ami, mon ami, j'ai pardonné, dimanche qui prêche. Oh, t'es ! Voilà, t'as dit pour lui-là, ça sert à quoi ? Parce que je ne sais pas s'il a changé ce qu'il va dire ici. Beaucoup de femmes mariées ont les suicidaires, vous savez pourquoi ? Parce qu'on vous plaît que c'est la sacristesse de l'amour. Si un homme sait que sa femme le tombe avec dix hommes, et il attrape, et lui demande, il parle, qu'est-ce que je demande en premier ? On va faire les... les dinos, à qui me l'ont tourné ? Nous sommes pas autant de Polo, il n'y avait pas de Sida, nous sommes autant de Marcelo, il y a de Sida ! Si Paul était un montant, il allait parler de Sida, parce que c'est un problème contemporain, la table n'a vraiment ! S'il n'est pas la quitte, l'île s'allait pour ça, mais l'autre à la main, et ça va ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A watershé bande Je pardonne à tout le monde, mais tout le monde peut être mon ami ? Pour être mon ami, il faudrait que je respecte les principes de ma vie Mais j'ai la haine de personne, mais ce n'est pas tout le monde qui est mon ami. Pourquoi je suis brûlant comme un serpent ? Tu sais, la terre, on ne t'aime pas. On donne de l'eau, plus de moins. Tu sais, je l'aimais quoi ? Non ! Maintenant, c'est un coquille à cette place. Pourquoi tu chaises ? Mais, je m'a dit qu'elle s'est faite. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je suis dit que c'était tout sur la terre. Vous savez que les Parisiens ne l'aimaient pas. Est-ce qu'ils les côtoyaient tout le temps ? Non ! Je suis côtoyé les Parisiens, les Saducéens. C'était la vie des pauvres qui les laissait d'ici. Ils passaient tout le temps vers les disciples. Mais est-ce qu'ils avaient la haine des Parisiens ? Non ! Donne-moi la main. C'est ainsi, frère, que tu peux devenir un grand homme, que tu meurs avant le terme de Dieu, parce que tu n'as pas la simplicité de l'Apollo. Mais d'un autre côté. Lorsque vous opérez que dans la prudence du serpent, vous commencez à sourcer le mal partout, même parmi les gens qui ne veulent pas vous faire du mal. Ainsi, les chrétiens commencent à voir le poison partout, la haine partout, le combat partout, les attaques partout, parce que le cerveau est toujours comme ça. c'est la tendresse de la colonne. C'est un serpent qui fait un peu comme ça. C'est un serpent qui fait un peu comme ça. C'est un serpent qui fait un peu comme ça. C'est un serpent qui fait un peu comme ça. C'est un serpent qui fait un peu comme ça. C'est-à-dire que même quand le sang était versé, il n'y avait pas les péchés qui étaient ôtés. Donc Dieu lui-même est appris une barre pour que le péché soit ôté pour que mon propre fils meure. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Il faut que mon fils meure parce que ce n'est que son sang qui peut ôter le péché. » Et ainsi, lorsque le sacrificateur entrait dans le lieu très sain et qu'il durait, les chars demandaient pardon à l'extérieur, mais il savait qu'il disait « Est-ce qu'avant qu'au biment ? Est-ce qu'avant qu'au biment ? Est-ce qu'avant qu'au biment ? » Et quand Aaron sortiait, c'était la preuve que Dieu a pardonné. Et la sortie d'Aaron du lieu très sain symbolise la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi la résurrection de Jésus n'est pas seulement une preuve de puissance, mais aussi une preuve de pardon, parce que le souverain sacrificateur est sorti du nom du lieu très sain. Oh, je dis que le souverain sacrificateur est sorti du nom du lieu très sain. Mais lui n'est pas entré avec le sang des autres, mais avec son propre sang, et il a été agréé et il est sorti non plus pour sa propre justification, mais pour la justification. Ton pardon a voulu la mort et la résurrection. Le pardon d'Israël voulait la vie au sacrificateur, parce qu'il n'y en plaît pas que pour lui, il en plaît pour les autres. Dis à ton voisin, si tu ne méprises pas la notion du pardon, tu désondras tout à fait. Oh, il y a des gens qui prennent cela à la gueule. Dis ça à ton voisin, si tu ne méprises pas la notion du pardon, tu désondras tout à fait. La vie ne tourne que sur le pardon. Il y a la nouvelle Jérusalem céleste. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a pardonné les hommes qui n'ont pas les femmes au ciel. Pourquoi est-ce qu'il y a la foi ? Parce que Dieu a décidé de descendre lui-même et de pardonner aux hommes. Pourquoi est-ce que les prophètes sont venus ? Pour préparer la grâce. La grâce, c'est quoi ? C'est le pardon. Toute la Bible est un livre de pardon. Mais il y a des chrétiens, c'est la Bible qui pardonne moi. Est-ce que vous comprenez cette chérie ? Pour te montrer à quel point, un tel message est convaincu. Hier, je suis préparé à prêcher. Et tout à l'aise, j'avais mon message et tout le reste. Et nous arrivons à la maison, on veut ouvrir la maison comme ça. Pah ! Il n'y a pas de clé. Maman Blanche, j'étais sortie avec la clé. Et puis, vous lui demandez la clé, il n'y a pas de clé. Vous savez, nous les sortes, quand tu es fatigué, tu peux entrer dans la maison, il n'y a pas de clé. Tout ça, tu es là, ta main, tu es là, 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 tu es là. J'étais à l'État, je n'avais pas encore rangé, et j'étais fatigué, j'étais venu à la tête. Donc, moi quand je disais, je rentre dans la maison, je mange, je me repose. Mais j'arrive, tu es, et moi, je suis là. Je suis plutôt senti. Rires Lumière Lumière Samper Bonjour C'est ce que j'ai fait. Pour pardonner, tu dois te consommer sur ce qui t'empêche de t'énerver. C'est pourquoi je te dis que je ne suis pas en main, je suis pas en main, je ne suis pas en main. 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 C'est pourquoi Choselle a pu pardonner parce qu'il a dit que c'est Dieu qui nous a touchés de l'échecée à Missouni Aïna. Parce que si tu as de la haine pour les vies, tu vas dire Moïse et tu vas faire sortir. Si tu dis les vies, Moïse meurt. Mais toi aussi, Choselle, tu mourras et tu diras que tes autres sortent, tu vas les faire sortir. Si tu dis Simon, tu dis prière et qu'il va prêcher les jours de l'atelier. Si tu dis Saul, tu dis Paul et qu'il va écrire les vies. C'est pourquoi tu vas te concentrer en prière qui est cachée dans Simon et dans Paul qui est caché dans Saul et dans Moïse qui est caché en Lévi pour avoir la force de pardonner. Et puis, j'étais là. 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 Madame elle me dit ce n'est pas Ça la fait Fais-le C'est un truc Mais une fois Non encore ça marche quand elle l'aidera pas de moulier La vie d'aidera pas de moulier Mais au cours du cours d'aider Que le bâton j'ai dit La vie de l'aidera pas La vie d'aidera pas de moulier Haidera pas de moulier Mais non pas de moulier Mais comment elle me réveille Je me des mets Je suis très doucement J'ai demandé oh, je l'ai arrêté, je suis dit oh, je ne la reviens pas, ne l'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Ah, il y a trouvé assez beau ! Mais j'ai sauté, il, dans ce cas, grandit. Engrégolée à dimension spirituelle, pas seulement par l'exemple des gens qui étaient tombés par la méprise de soi. Et par l'activité, pour vivre toujours les fortes côtés des choses. Donc, tous les gens ne pardonnent pas parce que vous ne regardez que la mauvaise côté des autres, alors que vous-même, vous n'êtes pas parfaits. Et celui qui est parfait, c'est si allez-vous dans cette église. Personne ici n'est parfait. Mais vous vous comportez comme si vous étiez parfait. Vous vous comportez comme si vous, vous ne connaissez jamais les erreurs. C'est comme si vous êtes pourtant durs avec les autres, durs avec les autres, durs avec les autres, durs avec les autres, durs avec les autres. Mais Yomoko, des fois même, le mal même que tu répoches aux autres, toi-même tu es fait. Ce n'est pas parce que tu présentes un voleur que tu veux. Je vais à la télévision, on va présenter un voleur, pas un voleur, mais le voleur là, on n'a pas été attrapé. Mais qui ? Parce qu'aujourd'hui, on va quand même les amis, c'est pas qu'il y a des amis. Oui, oui, oui. Pas à la télévision, on a été fait. Oui, 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 oui. Il y a tout un, 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 il y a tout un. Ce n'est pas parce que tu sais présenter le mal de ceux que tu n'en fais pas. Ce n'est pas parce que tu peux présenter le mal de ton mari, de ta femme, de toi que tu es parfait, ou des amis, des frères, des soeurs. Non, comme tous nous sommes des imparfaits, nous redonnons-nous tous. Pourquoi ? Puisque le Dieu qui est parfait, qui a le droit de ne jamais pardonner pardon, soyez parfaits comme votre père, et parfaits. Je vais terminer avec un exemple personnel qui m'a permis d'amener le bébé. Bien-aimés frères et soeurs, j'ai étudié à l'école Massam. À l'école Massam, c'était l'école des orgueils. Tous les grands fils des militaires étudiaient là-bas. Et bien-aimés, je suis allé à l'internat et je prêchais. Dieu est puissant, Dieu est vivant, bien-aimés. Il n'y avait pas puissant, j'ai fait. Mais un jour, un de mes amis va s'asseoir à côté de moi et il va commencer à pricher. Et moi, c'était un permis de pricher sur mon banc. Mon banc était consacré à Dieu, mais il tient à la pricher. Oh, bien-aimés. J'avais consacré mon banc à Dieu. Aucun nom ne peut pricher, moi-même, je ne veux pricher. Et mon ami est venu sur ce banc qui va. Il a commencé à pricher. Je lui ai dit, je t'accuse, arrête. Il a continué. Je lui ai dit, professeur, il triche, abotez, triche. Et on a pris un bouteillard dans cinq fois qu'il ne faut pas tricher. À l'heure de la récréation. Abotez, il est venu. Tu peux se t'aider dans le petit nama. Tu peux se t'aider dans le petit nama. Abotez, mal tenu. J'étais assis sur le bord. Et il m'a projeté. Bah ! Aucun nom, je n'ai pas sécré. Je suis tombé. Et tu vois l'autre pauvre envie de face. Mais il fait ça, là, au cours, hein ? Rouge. Mais elle bouge. Je me sentis de la tête. Parce que la你想. Tu as fallu envie. Et elle m'a dit, « Mais j'ai eu besoin qu'il sonore. Ses hommes se sont dit. L'é Rumion se prendre avec nous a mocidi. » « Mais j'ai eu besoin de ça. » « Mais j'ai eu besoin de ça. » « C'est à ma steak ! » « O que j'ai nutrition, yo. » « Oh, mon militaire, Gabriel ! » C'était entre le ministère et entre ma masculinité que je devais choisir. Dieu m'a dit, assis-toi, je me suis assis. Le temps que ma colère parte et que je me concentre sur l'évangélisation. Vous portez le pouvoir d'un plus mal au début de la vie. Et je me suis concentré sur l'europe que je devais jouer dans cette université. Amen, à l'éveil. Et comme je me suis maîtrisant, je suis t'aider de vous. Et je commençais à les faire à foutre. Mais toute la classe était naturelle et les gens pensaient que je ne devais qu'agir naturellement. Et ils ont commencé à crier. Et il dit, na, 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 na. Et je m'enrochais et ils pensaient, tu m'as l'égo, gra, ferre-égo, ape. Et je le touche à l'épaule, il se roulut. Tourne brusquement, violemment, pour qu'on se basse. Et puis j'ai dit, je ne suis pas venu me battre. Je suis venu te pardonner. Lui, au final, pardon, il n'avait pas de... Je te pardonne, parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Oh, il est resté assis sur son oeuvre. Une minute, deux minutes, il a attrapé la bouche. Il a été faite, le virus de l'amour éterne. Et puis, il n'arrivait plus à quitter. Il est fait dévergement. C'était le plus fort de la classe, le plus musclé de nos pousses. Devant lui, j'étais un beau petit d'or. Et il m'a dévoilé tard. Il a dit, je ne sais pas quel est ce que j'étais fait. Pardonne-moi, depuis ce jour-là. À côté, viens. Avocé-moi. Avocé. J'ai commencé à le commander avec le fouet de l'amour. Vous savez pourquoi, parce que vous ne changez pas vos partis. Vous vivez dans la haine. Tu sais pourquoi tu tiens pas tes enfants, vous vivez la haine. Tu sais pourquoi tu tiens pas tes rêves, vous vivez la haine. Tu sais pourquoi tu tiens pas ton départ, c'est bon. Tu vivez la haine. Tu sais pourquoi tu tiens pas ton départ, c'est bon. Tu vivez la haine, je suis venu, 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 je suis venu. Ce jour-là, j'ai respecté l'amour et je me serre vraiment de l'amour pour me venger. Si je veux me venger, je vais te tuer. Si je veux me venger, je suis venu, je suis venu. Tu me l'ansoumé, je suis venu. Tu m'ansoumé. Seine personne qui parle tout le temps du mal de toi a été détruit tout le temps. Il est venu quand tu es à Tilaï. Parce que tu es à Tilaï. Mais la Bible nous dit que l'homme, le pécha, vaut la grâce. C'est ce que Dieu a fait. Paul a fait tellement de malheurs. Dieu a venu au courant seul. Si nous entrons dans cette dimension bienvenue, nous allons manquer de place à mettre des juristes. Chacun devrait pouvoir amener toutes ces personnes-là qui devaient chicoter avec leur nom. Et tu sais, quand tu as marqué le coeur d'un homme avec leur nom, et tu n'y vas jamais. On n'oublie jamais quelqu'un qui nous a pardonnés, alors que vous aimez-vous à eux. Que Dieu vous aimez ça. La terre écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. M.C.U. Productions vous présente Le Ton de l'Esprit. Nouvel album de la sœur Belle Annire et son groupe Le Rocher des H. Un album 100% Jésus. Inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur. Oyo Miriam Yatango Nabiso. Bonde a mende et fandi na album Oyo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501